Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as eu cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapy. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement l'immigro-Canada, mais surtout de prendre votre place ici. Alors, ce jour, nous recevons sur cette chaîne Madame Bintou. Bintou, la fondatrice de Cara Santé. Il y a plusieurs choses qu'elle va nous partager sur cette chaîne. Déjà, le fait qu'elle ait créé son entreprise, mais est-ce qu'elle diversifie dans plusieurs domaines, dans l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est focalisé dans le milieu de la santé ? Bonjour, Madame Bintou. Bonjour, Stéphane. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous présentez afin que nos auditeurs qui regardent cette chaîne puissent mieux vous connaître. Bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Stéphane, c'est Bintou Karabouali. PDG de l'agence Cara Santé. Cara Santé, c'est quoi en quelques mots ? C'est une agence de placement et de recrutement de personnel de santé spécialisée dans les régions éloignées du Grand Nord du Québec. C'est mon petit bébé, je pourrais dire. C'est en lien avec ma profession, parce que je suis infirmière clinicienne de formation. Donc, je suis dans le domaine de la santé depuis beaucoup trop longtemps. Donc, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on fait. Alors, Bintou, si tu me permets de te tutoyer. Tu peux, oui. Avant le Canada, est-ce que tu viens directement de la Côte d'Ivoire ou tu es ailleurs ? Non, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais toute petite. Donc, j'avais 6-7 ans quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et j'étais avec mes parents en France, en région parisienne. Donc, j'ai étudié, grandi et tout appris en France. Oui, avant d'arriver ici. Et donc, qu'est-ce qui te fait partir de la France pour le Canada ? Fais-tu qu'en France, on se sent bien ? Oui, on se sent bien. Ce qui m'a fait partir de la France pour le Canada, c'est surtout... Merci. Merci. C'est le mariage. Mon mari, à l'époque, il voulait vivre son rêve canadien. Donc, lui, il est arrivé avant moi. Il a aimé ce pays. Et c'est comme ça que je l'ai suivi par la suite. Tu viens grâce au mariage. Oui. Sinon, tu ne serais jamais venu au Canada. Jamais de la vie. Jamais de la vie. OK. Une fois que tu arrives au Canada, est-ce que tu retournes aux études ? Parce que je sais que les diplômes français sont reconnus ici. Est-ce que tu retournes aux études ? Ou alors, tu trouves facilement un emploi avec tes diplômes ? Oui. Je n'ai pas eu besoin de retourner aux études parce que mon diplôme d'État que j'avais obtenu en France était reconnu ici. Donc, ça a vraiment facilité aussi mes démarches migratoires parce qu'avec le diplôme que j'avais, c'est sûr que le Québec en avait besoin de ce personnel-là. Donc, ça a facilité mes démarches. Donc, non, je n'ai pas eu besoin de retourner aux études, non. Une fois que tu intègres le monde du travail, est-ce que dans ton parcours, je dirais, professionnel, tu as rencontré des obstacles ou ça s'est vraiment bien fait ? Des obstacles. On rencontre toujours des obstacles. Le premier obstacle que j'avais rencontré lorsque je suis arrivée dans mon parcours professionnel, c'était lié à l'époque. Vous savez, ici, il y a plusieurs types d'infirmières. Chose que nous, nous n'avons pas en France. Donc, c'était de savoir comment j'allais être reconnue, quel type d'infirmière j'allais être versus ce que j'avais. Donc, ça, ça a été une difficulté parce qu'en termes de nombre d'heures d'études et nombre d'heures de travail, à l'époque, le Québec ne me reconnaissait pas comme infirmière clinicienne. C'est arrivé après. Donc, j'étais d'abord une technicienne. Alors, ça veut dire que ça vient quand tu dis ce que tu as dit tantôt. Les diplômes sont reconnus, mais pas à la juste valeur. Maintenant, oui. En 2013, ça a changé l'anneau où je suis arrivée. Mais moi, en fait, j'étais comme la dernière cohorte. Moi, quand je suis arrivée, les premiers mois, j'ai été reconnue technicienne. J'ai travaillé technicienne peut-être trois mois. Puis après, j'ai été reconnue clinicienne. Donc, maintenant, oui, les diplômes sont reconnus complètement à la juste valeur. Mais ça, c'est pour les infirmières. Ça a été depuis 2013 l'année où je suis arrivée. D'un moment que tu es dans un domaine payant, la santé, ça paye énormément. Oui. Mais qu'est-ce que ça te fait pencher pour l'entrepreneuriat ? Et pourtant, tu es dans un domaine où tu peux te complaire. Et je me complaisais vraiment. Je me complaisais vraiment. En fait, l'entrepreneuriat est venu à moi. Ça n'a jamais été quelque chose de calculé. Ou du moins, quand je pensais entrepreneuriat, je pensais dans un tout autre domaine que le mien. C'est-à-dire dans autre chose. À l'époque, je pensais à la mode parce que j'aime vraiment ça, les habits, les tenues. Mais je ne pensais pas du tout à mon secteur d'activité. Et ça, c'est venu à moi lorsque j'ai décidé de quitter l'hôpital et d'aller à la rencontre de tout le Québec dans sa globalité en termes de population, c'est-à-dire les autochtones. J'ai voulu aller rencontrer ce peuple-là. Donc, j'ai décidé de me lancer dans les régions du Grand Nord, dans les dispensaires autochtones. Et lorsque j'ai rencontré ce peuple et que j'ai rencontré cette façon de travailler, j'ai fait « waouh, waouh, waouh ». Je suis tombée en amour, comme on dit. Déjà, c'est osé d'aller au Grand Nord alors que tu viens d'arriver. C'est pas l'endroit où tous les immigrants m'ont réparti. Mais qu'est-ce qui te pousse à aller au Grand Nord ? En fait, moi, de manière générale, j'ai le goût de l'aventure. Ça, ça fait partie de moi. Je ne laisse pas, j'ai peur, mais je ne laisse pas la peur m'empêcher de faire ce que je veux. Donc, j'ai le goût de l'aventure. Mais ce qui a été le déclic, c'est que j'ai vécu à ce moment-là, j'avais vécu une situation personnelle qui m'avait choquée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'étais dans une phase de ma vie de grosse remise en question, de grosse, grosse remise en question. Et je crois en Dieu, je prie et je me disais « mais si demain Dieu me reprenait, me rappelait à Lui, quelles sont les choses que je regretterais ? » Et j'ai fait une liste comme ça et sur le plan professionnel, dans ma liste, c'était de ne pas avoir osé d'aller justement dans ces communautés-là. Je dis « je suis au Canada, au Canada, on peut travailler dans ces régions-là que peu de gens connaissent. On sait que ça existe, personne ne va aller là-bas et tout le monde raconte tout et n'importe quoi. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. » Et en regardant cette liste-là, je me dis « Dieu ne m'a pas encore rappelé à Lui, qu'est-ce qui m'en empêche en fait ? » De quoi j'ai peur ? Et à l'époque, je me mettais plein de barrières. « Ah, je ne peux pas faire ci, j'ai un enfant, je suis maman monoparentale, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et ça, c'était des prétextes pour m'empêcher d'y aller. Donc, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit « on va y aller. » Et j'y suis allée. Ok, vite fait comme ça, quels seraient des avantages ou alors des inconvénients pour quelqu'un qui aimerait aller travailler au Nord ? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients ? On va commencer par les inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous partez, donc vous n'êtes pas chez vous pendant une certaine période, donc loin de votre famille, la solitude. Là-bas, vous arrivez, vous ne connaissez personne ou pas au départ, vous ne connaissez personne. Donc, vous êtes loin de votre femme, votre mari ou du moins de vos enfants, de votre père. Ça, c'est le plus difficile, avec la solitude au ressenti là-bas, parce que là-bas, on est quand même isolé. On dit souvent que les régions du Grand Nord, c'est le tiers-monde du Canada, je confirme. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau courante. On vit comme dans les villages de je ne sais quelle époque. Donc, on ne va pas là-bas avec le confort. Il faut se le mettre dans la tête. On ne va pas là-bas avec le confort, il faut ramener tout. Des fois, à l'épicerie, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, je pars avec ma glacière et ma nourriture, parce que je ne sais jamais sur quoi je vais tomber à l'épicerie. Il y a des villages où il n'y a pas d'eau. Donc, qui dit pas d'eau, dit pas d'eau. Donc, ça, c'est un inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a dépassé ce stade-là, on fait une expérience humaine tellement enrichissante. On apprend à vivre de l'essentiel. Les communautés autochtones sont des communautés très ancrées dans leurs valeurs, dans leurs traditions, dans leur mode de vie. Même s'ils sont canadiens, First Nations, mais ils sont très, très ancrés. Donc, ils ont un mode de vie très ancré à leurs valeurs culturelles. C'est extraordinaire. J'étais une fois chez Sassiby. Oui. J'ai appris qu'il y a encore le contact à la nature, là-bas. Oui. Ils sont très ancrés de la nature. Très, très. Et ils respectent la terre. Donc, ça, c'est vraiment très, pour moi, c'est magnifique de, de temps en temps, couper du train-train d'ici, de la ville, pour aller dans ce genre d'endroit. C'est très, spirituellement, très enrichissant. Vraiment, moi, mes plus belles décisions ces dernières années, je les ai prises quand j'étais en contrat. Donc, ça, c'est un avantage extraordinaire pour moi. L'autre avantage, on ne va pas se le cacher, c'est l'argent. On ne va pas se le dire, je ne sais pas. Bongo na bongo. Non, mais oui, mais c'est, je veux dire, je ne sais même pas quelle… C'est vrai que là-bas, on épargne parce qu'il n'y a pas d'activité comme dans les grandes villes. Déjà, oui, il n'y a pas d'activité comme dans les grandes villes. Il n'y a pas de centre d'achat pour aller acheter tout et n'importe quoi. Mais au-delà de ça, le salaire horaire, le taux horaire, c'est le jour et la nuit. On parle de combien ? Non, non, mais arrêtez avec… Juste le taux horaire. Ça dépend du métier, ça dépend des agences. Mais de manière générale, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait toucher ici en ville. Beaucoup plus. Donc imaginez-vous, vous arrivez dans un environnement où votre salaire augmente, minimalement le double, et les dépenses diminuent. 100 dollars de l'heure, en tout cas. Et mes dépenses diminuent. Donc votre salaire augmente et vos dépenses diminuent. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste un énorme pouvoir d'achat. Et quand on est intelligent, ce pouvoir d'achat… On investit. On le réinvestit. On joue avec. C'est à vrai. Donc, et ça, c'est un avantage extraordinaire. Et c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi les personnes qui viennent, qui ont parcours migratoires comme le mien, qui arrivent ici, ne courent pas tous dans ces régions-là ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne le cache pas, là, Stéphane, ce n'est pas facile. Mais quand tu as quitté ton pays pour immigrer, pourquoi tu as immigré ? Si ton but, c'est de travailler, d'avoir rapidement un travail, et d'avoir rapidement un logement et de gagner de l'argent pour peut-être réinvestir ailleurs, tu dois être là-bas, quoi. Je ne comprends même pas. Tout à fait. Mais est-ce que c'est facile d'être embauchée dans cette partie du Canada ? Très facile. Très facile parce que… Très facile. Il faut remplir les conditions. Je veux dire, ce n'est pas n'importe qui, mais je veux dire, si on remplit les conditions de diplôme, de langue, etc., ils ont des besoins. Ils n'en ont plus qu'ici. Ils n'en ont plus qu'en ville. Parce que personne ne veut… Tout le monde a peur du froid. Moi, excuse-moi, les gens me disent « Mais comment tu fais pour aller là-bas ? » Il fait très froid. Je lui dis « Mais tu penses qu'à Montréal ou à Québec, il fait combien de degrés ? » Je veux dire, entre un moins 25 et un moins 40, il fait froid pareil. Je veux dire, il fait froid pareil. Oui, c'est vrai que là-bas, il fait froid. Mais ici aussi, il fait froid. Je ne quitte pas les tropiques pour aller dans le Grand Nord. Alors, je quitte Québec à moins 20, 25, dans la fraîcheur. Mais le corps ne sent pas tant la différence. C'est froid, c'est froid. Quand il arrive à un degré, c'est froid, c'est froid. Donc oui, je trouve plus facile. Et à travers ton entreprise, dans le domaine de la santé, est-ce que tu recrutes ? Si oui, est-ce que ça se passe bien ? Oui, je recrute pour des contrats de remplacement. Donc moi, je ne fais pas du… Si, je fais aussi du placement permanent, mais mes employés ne sont pour l'instant pas intéressés pour le placement permanent. Ils veulent du roulement. Ils veulent du roulement parce qu'ils veulent se promener. Puis, ils ne veulent pas forcément tout de suite s'engager dans un établissement. Je respecte cela. Donc oui, je recrute, je recrute tout le temps. Je recrute tout le temps selon… Mais pas d'emploi à l'étranger. Non, et puis surtout qu'avec ce qui s'est passé dernièrement, les lois migratoires, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ok. Alors, Binto ? Oui ? Qu'est-ce que serait donc, en dehors de ton entreprise qui fait du recrutement, je dirais, partiel ? Quels seraient tes prochains objectifs ? Est-ce que tu vas t'arrêter à si bon chemin ou bien ? Dans quoi dois-tu investir en dehors de la santé ? Non, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin parce que je suis avant tout une femme d'affaires et maintenant que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, je ne sais pas dans quoi d'autre je pourrais faire. Honnêtement, c'est comme… Je me suis dit, en fait, c'est vers là que Dieu voulait m'emmener. J'investis en immobilier. Je le faisais déjà avant d'ouvrir mon entreprise. Je suis aussi investisseur immobilier. J'adore l'immobilier. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais j'aime vraiment ça. Donc, j'investis en immobilier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Et je veux me diversifier parce que je sais, en tant que femme d'affaires, qu'il ne faut jamais mettre ses oeufs dans le même plat et qu'il faut toujours se diversifier dans d'autres secteurs, idéalement pour amoindrir les risques et pour aussi parfaire aussi ses connaissances et son champ d'expertise. Donc, oui, oui, oui. L'immobilier, le placement et le recrutement que je fais déjà, puis d'autres choses, mais que je vais taire pour l'instant. C'est super, c'est super. Écoute, Bintou, c'est bien déjà de te prêter au jeu parce qu'on voulait en apprendre davantage sur qui tu es, sur ce que tu fais pour que ça puisse aussi édifier d'autres femmes. Parce qu'on se rend compte que parmi les immigrants, il y a peu de femmes qui entreprennent, peu de femmes qui se lancent, qui ont de l'audace comme toi. Et c'est apprécié de venir partager ton expérience auprès de cette communauté qui nous suit. Il y a 150 000 qui nous suit. Et la question peut-être qui va déranger, qui va peut-être créer des points d'interrogation, c'est de savoir est-ce que Bintou est un cœur à prendre ? Oh my God, non ! Ce n'est pas une question à laquelle je veux répondre. Je ne répondrai pas. Bintou a sorti son joker. Oui, je sens mon joker. Donc ne lui écoutez pas, s'il vous plaît. Ça ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui. OK. Alors sinon, quels sont tes objectifs pour les prochaines années étant donné que tu es dans plusieurs milieux d'investissement entrepreneuriel ? Quels sont tes objectifs ? Quels sont les objectifs que tu t'es donné dans les prochaines années ? Déjà par rapport à ce que j'ai déjà et que je continue du coup à travailler dans mon entreprise et dans mon agence, à la faire grandir et grossir tout en respectant les valeurs, les principes que j'ai posés dans cette agence. J'aimerais aussi, et j'appelle aux gens qui ont le goût de l'entrepreneuriat et qui cherchent des partenaires pour se lancer. Je suis un... J'ai un cerveau très fertile dans le sens où j'aime les projets. J'aime, je carbure aux projets. Donc oui, j'aimerais pouvoir faire des partenariats avec d'autres entrepreneurs comme moi, que ce soit dans mon secteur d'activité ou d'autres. Je ne suis fermée à aucun secteur d'activité pour lancer des projets. Nous devons être une force économique importante pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les autres qui arrivent et pour le Canada. Donc je suis persuadée et convaincue que si on nous fait des rangs, qu'on va y arriver. Moi, toute seule, de mon niveau, je fais ce que je peux, mais tous ensemble, on peut aller très, très loin. Donc mon objectif, ce serait de trouver des partenaires solides, fiables, sérieux qui viendront me présenter leurs projets. On pourrait faire des échanges de projets et voir comment on pourrait emmener ça loin. Donc ça, j'aimerais vraiment. Super. Et donc, comment te contacter donc ? Sur mon numéro de téléphone, mon Dieu. Tu as un site web ? Non, on ne va pas mettre en ligne. Oui, ça va être mon site web, le site web de carasanté.com. Ok, je vais le mettre dans la description. Oui, vous allez pouvoir, il y a des formulaires que vous pouvez compléter qui vont arriver directement dans la boîte e-mail et je vais les consulter, je les consulte tous les jours, donc je pourrais discuter avec les personnes. Tu as vu, on met ton numéro là. Oh mon Dieu, on met c'est toi. Oui, non, non. Donc, allez-y sur le site web de carasanté.com. Remplissez les formulaires de mise en contact, puis à ce moment-là, nous pourrons discuter à faire. En tant qu'entrepreneur, si tu avais un message à donner à cet immigrant qui est encore dans son pays d'origine et qui rêve du Canada, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qui rêve de devenir un entrepreneur ? En tant qu'entrepreneur. Oui. Un immigrant qui est aussi en ce moment, qui n'est pas encore au Canada et qui rêve de venir ici, mais aussi prendre ces opportunités que tu saisis. Quel est le message que tu lui donnerais ? Le message que je lui donnerais, c'est, c'est beau de rêver du Canada, mais il faut savoir pourquoi. Quel est le plan de vie ? Qu'est-ce que tu veux venir faire au Canada ? Le Canada est une terre d'opportunités, je ne le dirai jamais assez, mais pour cela, il faut savoir pourquoi on vient. C'est quoi qu'on vient chercher ? Donc, tu peux rêver, le rêve est permis à tout le monde, mais rêve bien et structure tes rêves, planifie quelle est ta vision du Canada, comment tu vois le Canada, quel est-ce que tu veux venir y faire exactement. C'est vraiment ça sur lequel j'insiste, c'est-à-dire la préparation. Beaucoup de gens viennent peu préparer et ils sont confrontés, tu le sais Stéphane, à des difficultés et quand c'est ça, c'est difficile. Mais quand on est préparé, on a contacté les bons organismes et les bonnes personnes, notre rêve devient réalité et on vit notre rêve. Merci Bintou, je crois que tout est dit. On va donner la solution magique pour non seulement immigrer, mais prendre votre place une fois ici. Oui. Merci encore pour cette interview. Merci Stéphane. On se dit à très bientôt. A très très bientôt. Merci de ta confiance et ton invitation. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada